l'asana dimanche 5 mars on est à paris merci déjà d'avoir passé ce coup de téléphone coup de téléphone parce que tu avais envie de t'exprimer aujourd'hui et avec nous ma première question est toute simple as c'est pourquoi aujourd'hui et quel est le sujet je pense que il ya beaucoup de choses qui ont été écrites et dites à mon sujet et aujourd'hui je voudrais rétablir certaines vérités et surtout tourner la page olympique de marseille c'est très important pour moi pour les gens qui m'aiment et aujourd'hui comme je l'ai dit je pense que ça fait un mois que je suis parti de la paix de marseille et j'ai certaines choses à dire aussi et comme je l'ai dit on va refermer tranquillement à la page olympique de marseille alors comment ça s'est passé au début les bons moments quand tu arrives à marseille non mais j'ai même encore aujourd'hui j'ai de très bons moments j'ai très bons souvenirs de l'olympique de marseille moi j'arrive à marseille avec l'envie de réussir l'envie d'aider le groupe l'envie d'aider l'olympique de marseille qui est ce qui te contacte à ce moment là qu'est ce qui te fait venir à marseille vincent labrune oui vincent labrune via certains intermédiaires il me contacte il m'explique le projet marcelo bielsa et beaucoup de départs à ce moment là cette année là je pense que huit titulaires sont partis que ce soit imboula paillette à you gignac morel et j'en passe donc moi tout le monde sait ce qui s'est passé un peu avant je suis en inactivité pendant 16 mois donc j'arrive avec une vraie envie de réussir et avec beaucoup d'ambition où est ce que tu sens que ça coince pour la première fois non enfin j'irai pas conseil le discours a changé je pense que la vérité c'est que ni l'olympique de marseille et je pas peur de le dire aujourd'hui et ni en france on s'attendait à ce que je fasse la saison que j'ai réalisé l'année dernière et je pense qu'en arrivant l'olympique de marseille le vrai problème est par delà c'est que j'ai pris des engagements le club après des engagements et jusqu'à preuve du contraire j'ai respecté mes engagements parce qu'encore aujourd'hui l'olympique de marseille n'a pas payé de transfert n'a pas payé les russes n'a rien payé l'engagement le contrat que j'ai signé avec l'olympique de marseille je l'ai respecté mais par contre l'olympique de marseille n'a pas respecté ses engagements vers moi et je pense que le premier quoi qui vient de là c'est que on arrive dans la saison et je l'ai déjà dit de toute manière on arrive dans la saison et la saison se passe plutôt pas mal pour moi sur le plan individuel je réintègre l'équipe de france je suis dans le bon wagon pour aller à l'euro puis à les sollicitations que ce soit externe ou interne et puis la vérité c'est qu'il ya un problème qui va se poser c'est que la sanae est libre parce que comme j'ai pu le dire moi je comprends pas quelque chose c'est que j'ai signé un contrat avec l'olympique de marseille j'ai signé un sous saint aujourd'hui ce que j'aimerais bien savoir c'est que pourquoi on fait signer des sous saint aux joueurs en france s'ils sont pas valables j'ai 30 ans en arrivant l'olympique de marseille je suis pas stupide j'ai entendu dire que j'ai signé mon contrat que le sous saint n'était pas valable donc moi j'ai signé mon contrat professionnel dans les bureaux de l'olympique de marseille et j'ai signé mon sous saint en mcdo j'ai signé mon contrat professionnel et mon sous saint en même temps on peut pas me dire qu'aujourd'hui la présidence à ce moment là n'était pas au courant donc la présidence de margarita louis de refus avec vincent labrune oui exactement ben j'ai c'est pas moi qui ai inventé ce contrat mais encore une fois aujourd'hui ça c'est du ça c'est ça c'est du passé mais c'est ce que j'ai du mal à comprendre quand même c'est que aujourd'hui on peut pas on peut pas venir dire aux joueurs et en france et moi je le dis aujourd'hui il ya plein de joueurs qui ont été dans cette situation là et qu'ils le seront et on aura le temps de reparler de toute manière qui se retrouve l'été dans la situation je me suis retrouvé on leur a fait signer des contrats et puis il arrive le moment où à un moment donné ben vous avez respecté votre part de votre part du contrat et ben vous voulez faire valoir vos droits entre guillemets ben le sous saint et à ce moment là on vous dit qu'en france le sous saint il n'est pas valable mais pourquoi on le fait signer moi je ça c'est intéressant parce que cela signifie je me remets dans la position du lambda oui la problématique était que le club russe donc le locomotive moscou réclamait une zone de 10 millions d'euros 10 millions et demi 10 millions et demi d'euros et donc selon ce qu'on pouvait lire ou entendre cet argent c'était la sana diara in personae qui le devait au club oui c'est ça ou c'est pas ça donc oui c'est ça c'est donc ça oui c'est ça mais l'engagement prix contractuel avec l'olympique de marseille c'était quoi c'était que l'om ensuite je vais vous dire quelque chose je ne serais jamais venu à l'olympique de marseille si je n'avais pas signé ce sous saint c'était la condition sine qua non à ma venue et donc l'olympique de marseille devait non que moi je m'engageais à payer parce qu'à ce moment là je n'avais pas d'amende une supposée amende qui pouvait arriver et l'olympique de marseille s'engageait à me libérer en cas de proposition intéressante on va dire de club qui fait la ligue des champions voilà c'était ça le deal sinon je ne venais pas l'olympique de marseille donc qu'est ce qui s'est présenté et que l'olympique de marseille aurait bloqué non il s'est présenté que je suis pas là pour donner le nom des clubs la chose la seule chose que je peux dire c'est que à un moment donné dès le mois de janvier j'aurais pu partir dans les équipes plus prestigieuses mais il était hors de question pour moi de partir de l'olympique de marseille au milieu de l'année marseille m'a quand même tendu la main on est au milieu de l'année je réintègre l'équipe de france pour moi il est hors de question de partir je me dois de finir l'année mais j'ai proposé au club à ce moment là parce que j'entre parce que la présidente à ce moment là avait mis le club en vente et que il y avait des problèmes d'argent il fallait vendre le club donc avec le président à l'époque il ya des offres sur la table et des offres plutôt intéressantes qui vous vous intéressez non qui toi t'intéresse non qui 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 aurait pu m'intéresser mais je me retrouve dans un cas de conscience c'est qu'aujourd'hui six mois plus tôt j'arrive je vais à marseille moi je prends un engagement sur un an donc au mois de janvier pour moi il est hors de question de me dire que je vais partir l'olympique de marseille maintenant vu la situation qui était un peu difficile si l'olympique de marseille me dit écoute las ben cette offre elle nous convient tu peux partir à ce moment là ben moi j'essaie de voir si les clubs entre guillemets il m'intéresse ou pas mais moi j'étais pas dans cette logique là et la preuve à cette époque là au mois de janvier je fais même un communiqué pour dire que parce qu'il ya des clubs il va partir va pas partir pour dire que je ne partirai pas et que je vais finir l'année mais encore une fois c'est des discussions aussi que j'en interne aussi avec la présidence à ce moment là et la présidence je leur rappelle aussi que l'été va arriver que si cet été j'ai des offres de clubs prestigieux qui jouent la ligue des champions il va falloir me libérer mais c'était il ya jamais eu de soucis il ya jamais eu de soucis en sachant que je vais revenir un peu en arrière en sachant que au mois de septembre le locomotive moscou tente d'assigner l'olympique de marseille parce que c'est le club dans lequel je joue à ce moment là pour réclamer le dieu moi et mes avocats j'ai signé un papier que j'ai envoyé à la fifa j'ai déchargé l'olympique de marseille j'ai dit que l'amende n'avait rien à voir avec l'olympique de marseille c'est important de le rappeler oui c'est très très important de le rappeler avec votre 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 corps donc avec vos avocats vous rédigez ce papier pour assurer donc au club du locomotive moscou via les instances dirigeantes donc la fifa que vous assumiez en pleine partie à 100% 100% la charge oui financière qui a été demandé oui et l'olympique de mons et douanie et l'olympique de marseille l'olympique de marseille au courant et d'ailleurs je suis convoqué quelques heures après pour pour simplement me pour me remercier le président à l'époque il me remercie il me dit ben écoute ben c'est gentil ce que tu fais de toute manière va sans la brune oui va sans la brune de toute manière ben on n'oubliera pas mais pour moi c'était pas grand chose parce que c'était c'était ce qui était convenu en arrivant à marseille je leur avais promis quelque chose qui était juste voilà ce qui était juste ce qui était juste donc il n'y a pas de il n'y a pas de quoi s'enflammer par contre après ce qui arrive après là là c'est là où moi je me sens lésé c'est que surtout quand on arrive à la fin de l'année il ya le jugement qui tombe il ya 10 millions et demi et je voudrais rappeler aussi parce qu'il ya beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi à 10 millions et demi il faut savoir que j'ai été transféré au de l'anzi au locomotive moscou pour 14 millions en zima kashkala voilà et j'ai un contrat de trois ans locomotive moscou donc c'est dégressif ça fait trois et demi en moins il vaut 10 millions 5 voilà donc aujourd'hui la fifa me condamne à 10 millions 5 je voudrais rappeler aussi quelque chose aussi c'est que je n'ai jamais résilé mon contrat avec le locomotive moscou à cette époque là en russie enfin dans le monde entier il ya le ferplé financier qui passe il s'avère que le locomotive moscou est au dessus des clous donc on a une discussion moi et les dirigeants du locomotive moscou donc pendant cette période de trois semaines je suis excusé je suis à paris je suis à paris le club m'autorise à rester chez moi en me disant on va trouver une solution parce qu'elle ferplé financier je ne rentre plus dans les clous moi et certains joueurs et à mon retour en russie ben le club n'a pas trouvé la solution et à partir de ce moment là ben je fais tout le mois d'août je fais tout le mois d'août et puis fin août ben on me remet une lettre comme quoi je suis licencié donc je suis obligé de je prends le courrier puis je rentre chez moi je compte je contacte les instances compétentes à ce moment là et la fifa et puis voilà j'explique à la fifa comme le locomotive explique à la fifa que que voilà en gros voilà les 10 millions et demi c'est par rapport aux 14 millions qui m'ont acheté et les trois semaines d'absence je suis pas j'ai pas cassé mon contrat au locomotive moscou j'ai entendu tout et n'importe quoi et c'est pour ça que après c'est vrai que j'aurais peut-être pu m'exprimer je me suis déjà exprimé il faut savoir avant de parler et c'est pour ça que c'est dommage et ce qui est dommage aussi c'est qu'on s'est servi de ça on s'est servi de ça à l'olympique de marseille pour j'ai pas dire pour me faire du chantage mais c'était pour me faire un chantage psychologique parce que c'est très facile de deux encore une fois à chaque fois qu'on parle de la sanadjara de parler du locomotive moscou de oui il a cassé son contrat mais je n'ai jamais cassé mon contrat et moi je crois beaucoup en dieu et si vous avez vu là le dernier jugement qui a été rendu par la fifa il est plutôt en ma faveur encore une fois moi je pense qu'à l'olympique de marseille jeu je peux regarder tout le monde là bas j'ai donné ce que j'avais à donner après on reviendra sur les six derniers mois la savante revenir ainsi sur l'olympique de marseille et là aussi pour que le téléspectateur lambda que je suis aussi comprenne donc complètement cette affaire des 10 millions et demi et donc aujourd'hui refermée si j'entends votre message oui c'est terminé j'ai quelque chose aussi à vous dire oui j'ai aujourd'hui oui aujourd'hui moi moi et le locomotive moscou on a trouvé un accord et d'ailleurs demain ou après demain ils vont l'annoncer sur leur site internet et ce lundi ce mardi voilà voilà dans les 48 heures je pense qu'ils vont annoncer que et c'est ni l'olympique de marseille où c'est ces personnes aujourd'hui ben je suis chez moi mes erreurs entre guillemets je les assume comme je l'ai toujours dit et aujourd'hui voilà je suis très content j'ai réglé ce problème avec le locomotive vous avez trouvé l'accord avec le locomotive à faire régler à faire régler à faire régler ça c'est une très bonne nouvelle et c'est ce qui est c'est ce que j'ai toujours dit de toute manière c'est ce que j'ai dit à mes dirigeants parce que vous avez lu comme moi les gens disaient là c'est en train de chercher un club oui le plus riche possible pour que dans la transaction soit inclus en gros les 10 millions et demi qu'il fallait reverser aux locomotives moscou c'est ça ce que pensaient les gens dans la rue oui sinon c'est ce que pensaient les chauffeurs de taxi c'est ce que pensaient les éboires c'est ce que pensait mon boulanger c'est ce que c'était ça l'idée les gens c'est ça c'est ça en gros le le message qui a été véhiculé c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui je je voulais absolument partir pour payer mon amende que j'étais prêt à accepter tout et n'importe quoi non je suis pas prêt à accepter tout et n'importe quoi la preuve d'un commun accord avec marseille on s'est séparés je leur ai fait cadeau de deux ans et demi de contrat au au passage et j'ai réglé mon amende tout seul comme un grand je n'avais rien demandé à l'olympique de marseille sur ces deux ans et demi oui aujourd'hui est bon je pense que le président olympique de marseille ne reviendra pas dessus parce que parce que c'est la vérité mais encore une fois je le dis je le redis je ne suis pas l'olympique de marseille pour l'argent je suis parti à l'olympique de marseille parce que parce que l'olympique de marseille et j'ai pas peur de le dire marseille est une histoire le discours il m'a plu il y avait un challenge et pour l'olympique de marseille et pour moi et je pense que ça matchait bien à ce moment là et on s'est apporté mutuellement aujourd'hui j'ai aucune rancœur je suis pas aigri c'est juste moi je vous dis la vérité et la preuve comment ça finit c'est comme je l'ai dit aujourd'hui je suis parti j'ai pas demandé d'argent à marseille et pourtant dieu seul sait que je gagnais très très bien ma vie à l'olympique de marseille je ne joue pas au foot je suis chez moi c'est pas marseille qui a réglé mon amont j'ai réglé tout ça comme un grand mais encore une fois il n'y a pas de problème là dessus ça regarde que moi mais je fais une parenthèse didier tu as échangé avec didier durant cette période j'ai échangé un peu au début oui j'ai échangé un peu au début après je pense que c'est sélectionneur national voilà il me connaît aussi et c'est difficile pour lui il n'est pas là pour prendre position il est juste là comme il a pu le faire voilà pour pour le soutien et voilà moi je suis content de te voir quand tu es quand tu es sur le terrain après en tant que footballeur ça n'amuse personne de ne pas être sur le terrain maintenant voilà il il m'a soutenu mais si je veux revenir sur cette période où je reviens en équipe de france voilà on je pense qu'en plus il est milieu défensif donc on s'est rapprochés un peu il a fait connaissance de l'homme parce que d'ailleurs chaque footballeur se cache un homme aussi et on a on a fait connaissance il a appris à à me connaître comme moi j'ai appris à le connaître aussi un peu plus et cette non participation à l'euro après moi je suis pas je suis pas très comment on va dire ça moi je suis pas très émotif moi voilà ça veut dire que c'est vrai voilà vous n'allez pas voir aujourd'hui mais je sais pas si vous vous refaites le film vous jouez pas 16 mois vous revenez à marseille vous réalisez la saison que j'ai réalisé vous êtes dans les 23 pour aller à l'euro ben voilà quand il faut monter dans le bus pour aller à l'euro ben voilà vous avez vous êtes blessés en sachant aussi et je tiens à le dire que je vais pas incriminer l'olympique de marseille mais quelques semaines avant il ya la finale de coupe de france entre marseille et le pg je joue je joue injecté si vous voyez je joue avec un strap et je vais pas dire c'est ça qui m'a coûté l'euro parce que je parce que avant tout je suis sur contrat avec l'olympique de marseille et c'est mes performances avec l'olympique de marseille qui m'ont permis de revenir en équipe de vous demander éventuellement ne pas jouer non je n'ai pas mais il est hors de question et puis si vous vous rappelez bien les dix dernières journées on aurait pu descendre deuxième division donc marseille m'a ménagé un peu mais l'idéal aurait été que je coupe vraiment et comme j'ai pu l'entendre que je me suis réservé pour la deuxième partie de saison ou quoi que ce soit et c'est ça qui m'attriste c'est parce que comment les gens j'ai pas joué 16 mois j'ai pas joué 16 mois j'ai pas de préparation physique j'enchaîne mon premier match avec marseille c'est un match officiel j'enseigne derrière un mois et demi après je me retrouve je suis de retour en équipe de france j'enchaîne je suis pas un robot j'ai plus 20 ans après il plein de gens qui vont dire je le comprends mais là c'est quand même tu as eu un problème en russie tu as eu un problème là c'est peut-être que oui c'est vrai mais j'ai pas peur de le dire aujourd'hui oui j'ai du caractère mais on demande d'avoir du caractère sur le terrain aussi moi aujourd'hui je suis pas un bouton aujourd'hui moi je pense que et un de vos confrères aussi qu'il a signalé il n'y a pas longtemps à partir du moment où on se met d'accord on se regarde dans les yeux faut pas me trahir j'ai pas peur de le dire oui je suis comme ça il faut pas me trahir malheureusement aujourd'hui dans le football est ce que tu t'es senti trahi à marseille même si aux deux oui oui je me suis senti trahi après monsieur héros je ne peux pas l'en vouloir il prend le train en marche c'est quelqu'un avec qui on a eu de longues discussions on a essayé de retourner le problème dans tous les sens et comme je l'ai dit et aujourd'hui on arrive ce qui s'est passé au mois de février c'est malheureux mais le 31 août je l'ai dit c'est quelque chose que je ne pouvais pas dire quand j'étais à l'olympique de marseille parce que parce que voilà parce que ça ne se faisait pas mais je l'ai dit au président et aujourd'hui il pourra pas il pourra pas le nier je lui ai dit aujourd'hui cet été il faut me libérer il faut me libérer ça va pas bien se passer il faut me libérer j'ai plus 20 ans j'avais des possibilités oui avec mon forfait à l'euro il y en a qui se sont posé des questions oui c'est ça fait partie du lot du football et c'est pas moi qu'on va l'apprendre ça mais encore une fois cet été avec le changement de présidence le club m'a promis que fin août il allait me libérer et ça n'a pas été respecté une deuxième fois et ça verse vincent labrune n'avait pas respecté cette parole donnée on est d'accord et donc pareil sous la présidence héros oui non héros le président héros et monsieur macourt ils arrivent fin au fait ils prennent les commandes dans la transition voilà au mois d'octobre mais vous lui avez présenté l'affaire voilà et déjà l'été voilà fin août parce que entre monsieur héros et et vincent labrune marguerita a instauré un comité directoire ou quelque chose comme ça et donc moi cette période là le mois de juillet le mois d'août c'est avec eux que j'ai dû discuter et comme un accord encore une fois une pourront pas lier tout le mois de juillet je me soigne au mois d'août avec franque passy on convient écoute l'as tu vas donner un coup de main le mois d'août et fin août on te libère ça c'est la vérité il ya personne qui sait ça et aujourd'hui au club le savent donc libère fin août ok si vous voyez bien et je vous demande bien je fais pas de maths de préparation j'ai pas de maths les matchs amicaux j'en fais pas cet été je me soigne d'un coup je réapparais d'un coup je réapparais que ce soit je crois que c'est toulouse je crois que je crois que c'est toulouse mon premier match j'enchaîne les quatre matchs on arrive fin août l'olympique de marseille parce que ce que les gens n'ont pas compris aussi c'est que pour partir de l'olympique de marseille il faut trois parties parce qu'il ya il ya moi il ya l'olympique de marseille et à le futur club marseille ne m'a pas dit de partir gratuitement marseille ne me libérer pas gratuitement et j'ai l'impression que j'ai lu ou j'ai entendu que l'olympique de marseille bah si tu peux partir ben pas mais depuis longtemps je serais parti si c'était ça et la preuve c'est ce qui arrive à la fin c'est que aujourd'hui l'olympique de marseille a changé son discours nous on veut récupérer un transfert son amende on s'en fout et sa situation personnelle et la règle c'était ça ce qui s'est passé mais moi je ne peux pas accepter ça et fin août quand on me dit que tu peux partir fin août si tu nous ramène le montant x ok fin août je viens avec un club qui m'intéresse qui intéresse avec qui je suis d'accord l'olympique de marseille à cette époque là ce n'est pas monsieur héros c'est le comité directoire la transition voilà et d'accord sauf que je rentre à paris je reçois un coup de fil un soir de de quelqu'un qui travaille avec de ce poule maire qui travaille avec monsieur héros et m ce ma courte comme quoi je dois il faut absolument qu'on se voit et au téléphone je sens déjà aujourd'hui il ya m'explique le projet on va reprendre le club on est au le 30 août 1 il reste quelques heures avant le terme du mercato voilà on est le 30 août il doit et on est maintenant le on doit le 29 ou le 30 il doit rester deux trois jours avant la fin du mercato moi j'ai déjà ramené l'offre à l'olympique de marseille à l'époque c'était gunther jacob le directeur sportif il ya l'offre entre les mains il voit avec la direction pour essayer de me laisser partir donc tout se passe comme convenu entre guillemets et je reçois ce coup de fil on me demande de de venir à marseille dans un hôtel rencontrer la probable future direction donc je suis je suis je suis flatté que monsieur héros me contacte via monsieur poulmer pour pour m'expliquer le futur projet de l'olympique de marseille et je leur dis au téléphone c'est pas un traquenard je vous mens pas à ce que je vous dis c'est pas un traquenard non c'est pas c'est pas un traquenard et on va se voir on aimerait juste te rencontrer et expliquer avec plaisir on se retrouve dans un hôtel on discute mais moi quand j'arrive j'arrive pour faire connaissance et pour dire au revoir et repartir sauf qu'on m'explique qu'ils ont un projet pour l'olympique de marseille un tout le monde de voie c'est un très beau projet qui en train de se mettre en place et que je fais partie intégrante du projet je suis plutôt flatté mais moi je vais partir parce que moi j'ai un accord avec l'olympique de marseille et aujourd'hui pour des raisons entre guillemets qui ne regarde que moi j'ai pas besoin de me justifier je veux partir donc c'est gentil à vous mais entre guillemets je passe mon tour moi je s'il vous plaît et finaliser entre guillemets transito pour que je puisse partir donc on m'écoute un échange très cordial il ya aucune animosité tout se passe bien qu'il n'y a pas de problème on vous rappelle le lendemain le lendemain on se revoit on discute ben tu vas pas partir comment je vais partir tu ne vas pas partir on a vraiment besoin de toi un discours attention je crache pas dans la soupe ils ont été vraiment un discours un discours flatteur en plus mes coéquipiers ils m'ont nommé capitaine je sens bien que ils ont vraiment envie de de mettre dans ce projet et ça je peux pas le nier mais moi je veux partir moi je veux partir pour encore une fois des raisons qui me regardent et là il ya entre guillemets un deuxième couac ça fait beaucoup quand même parce que je me prépare psychologiquement ma famille aussi se prépare psychologiquement le coach à l'époque qui est franck passy se prépare aussi psychologiquement à à mon départ et mon départ va engendrer aussi certaines venues là parce que à un moment donné aussi même moi je me retrouvais dans une situation vis-à-vis du coach et vis-à-vis de mes coéquipiers c'est pas plaisant parce que le coach il ne peut pas planifier comme il le souhaite parce que vous êtes là vous n'êtes pas là j'ai mes coéquipiers qui me soutiennent dès qu'ils le peuvent et ça me fait chaud au coeur sincèrement mais je leur explique aussi que que c'est gentil mais voilà comme ça et comme steve il a pu faire comme comme michi comme mauricio isla comme les joueurs moi aussi moi aussi je vais partir mais la direction me dit non que je ne vais pas partir en sachant que il faut comprendre aussi qu'en sachant aussi que à ce moment là j'ai 10 millions et demi d'amende j'ai loupé l'euro je suis blessé voilà et entre guillemets je n'ai pas peur de le dire j'allais dans une équipe qui oui réglé mon amende aurait changé ma mon contrat parce que l'olympique de marseille j'ai signé un contrat et j'ai jamais renégocié d'autres contrats on en reviendra un peu plus tard aussi voilà et sauf que là on me demande non tu vas pas partir tu vas rester tu vas nous aider et au pire au mois de janvier on te laissera partir et que on a parlé entre guillemets on paie l'amende on paie pas l'amende mais monsieur rouille pourra vous le dire moi j'ai pas demandé à l'olympique de marseille de payer mon amende moi j'ai pas dire que le divorce il était consommé mais entre guillemets ça aurait été mieux comme je l'ai dit au mois d'août qu'on me libère et puis voilà qu'on s'est apporté mutuellement marseille me souhaite bonne chance je souhaite bonne chance à l'olympique de marseille et je continue mais c'est pas ce qui s'est passé et c'est pas de ma faute et tous les événements qui sont passés c'est facile de dire c'est pas de ma faute c'est forcément ma faute vu que j'y suis mais c'est des événements que que je n'ai pas provoqué moi je suis au milieu d'une spirale je ne peux pas aller en conférence de presse le 3 septembre dire que la veille j'ai failli signer dans une équipe mais que la nouvelle direction qui n'est pas encore président m'a bloqué comment on voulait que j'explique ça tu leur dis quoi du coup quand ils te disent tu restes j'ai un contrat on me dit que tu as un contrat de toute manière tu es obligé de rester soit on va au bras de fer ce que j'ai pas envie de faire soit entre guillemets je me tais et puis et puis je reste là mais à mon âge à mon âge et je me connais aussi ça peut pas bien marcher comme ça mais c'est ce que tu as fait c'est à dire de se taire et de continuer du coup oui c'est ce que j'ai essayé de faire oui c'est ce que j'ai essayé de faire parce que ça a forcément un impact sur sur mes relations avec le club ça a forcément un impact sur mes relations avec dans avec mes coéquipiers ça a forcément un impact sur mes relations avec eux avec eux avec eux l'entraîneur avec ça un impact sur beaucoup de choses sur ta vie je souhaite que tu avais enclenché le fait ça y est voilà tire ici et et d'un coup on se retrouve entre guillemets comme j'ai dit et cette phrase je n'oublierai jamais que j je suis voilà j'ai essayé une prise d'otage c'est comme je dis au téléphone j'espère que c'est pas un traquenard on va se voir voilà et en plus on me dit que entre guillemets parce que marseille va vous dire oui mais à ce moment là on a essayé on lui a dit on veut payer son amende ou pas si moi même j'ai dit que je voulais pas que vous payez mon amende c'est que c'était pas une histoire d'argent c'est pas cette histoire voilà c'est pas cette histoire aujourd'hui c'était je voulais partir tout simplement c'était n'est pas et ce n'est pas une histoire d'argent et et j'en veux pas c'est pas que j'en veux pas monsieur héros c'est que lui c'est normal il arrive à ce moment là la sanadjara il est dans son effectif c'est difficile de le laisser partir et j'en ai pas profité tu vois en sachant qu'il sort d'une grosse saison voilà bon et la moitié de l'effectif est parti il faut des cadres il faut exactement un projet qui se relance je peux comprendre son discours mais il est aussi il faut aussi qu'il comprenne le mien aussi c'est que voilà moi voilà c'est une affaire d'hommes on s'est mis on s'est mis d'accord entre hommes donc ça doit être on l'entend respecter du coup ça ça se passe ok donc c'est là c'est là que c'est moi c'est là les mois les plus difficiles finalement là où est ce que vous êtes physiquement vous avez un logement vous avez une maison vous êtes à l'hôtel non je suis fait quoi je suis je suis à ça fait huit mois que je vis à à l'hôtel huit mois l'hôtel ouais huit mois l'hôtel ma famille à paris et marseille marseille au courant après encore une fois je vais pas incriminer marseille je suis le à plaindre ou quoi que ce soit mais je peux vous dire que la saison d'avant et les six mois là psychologiquement ça n'a rien à voir moi je suis heureux dans mon football et ça se ressent dans mon football quand entre guillemets je suis bien quand j'ai ma famille j'ai je vis à l'hôtel je suis en quasi transit un jour tu t'en vas un jour tu t'en vas pas des réunions tous les trois jours après oui déjà me dire oui mais t'avais qu'à partir j'avais qu'à voir j'ai un contrat moi j'ai un contrat à un moment donné c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait au mois de février à un moment donné ça peut plus durer je serai parti de l'olympique de marseille et aujourd'hui c'est ce que j'ai entendu tout et n'importe quoi et c'est difficile pour moi de venir dire au mois d'octobre on au milieu de l'année bah oui moi j'ai j'ai voulu partir de l'olympique de marseille et marseille m'a retenu mais c'est la vérité et c'est pour ça qu'on en arrive là où aujourd'hui ce problème la sanadjara entre guillemets l'aurait pu être réglé depuis août on se quitte bons copains et voilà il ya personne qui va vous contredire l'olympique de marseille parce qu'aujourd'hui même si vous voyez bien marseille n'a pas trop communiqué à mon sujet concernant il part il part pas c'est plus ça a été fait via des intermédiaires via la presse via les agents voilà j'ai à tout ce qu'il y a autour des joueurs du club mais jamais du club directement et jamais de ma part moi j'ai eu des discussions encore une fois honnête avec le président monsieur héros il a eu des discussions honnêtes envers moi je ne lui en veux pas voilà il y a eu un désaccord qui a duré et qui a voilà et qui a provoqué ben tout ce qui s'est passé ces six mois ton rapport avec rudy garcia du coup dont on a un rapport il est au fait de tout ça tu lui explique tout ça oui 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 après moi ce que je peux dire ce on a j'ai eu un rapport joueur joueur entraîneur il arrive il arrive au mois d'octobre il arrive au mois d'octobre je pense qu'il avant d'arriver il se renseigne un peu sur l'équipe il ya un peu ce qui se passe et aujourd'hui moi je pense que voilà ce qui m'a un peu chagriné c'est je vais pas dire chagriné ça m'a déçu c'est que il arrive la première chose c'est de me retirer le brassard laisser et moi je le pense je pense aujourd'hui c'est plus médiatique qu'autre chose c'est qu'à ce moment là il ya les pieds à les médias il ya les médias et les supporters qui à marseille ne comprennent et c'est pour ça que j'en veux j'en veux pas j'ai toujours j'en veux pas aux supporters parce qu'ils ne comprennent pas parce que le supporter il ouvre la provence il ouvre l'équipe la sanaa il va absolument partir pour payer son amende il s'en fout il va et aujourd'hui je pense que ma situation actuelle que je n'ai pas de club que mon litige avec le locomotive moscou il est réglé et que je suis parti de l'olympique de marseille alors les ont deux ans et demi il prouve bien que ce que je racontais c'était pas des histoires après aujourd'hui je peux revenir à rudy garcia c'est ça que je l'ai accepté je l'ai accepté parce que à cette période de l'année j'ai pas mis mon intérêt personnel avant le collectif mais j'ai pas compris après on a eu on a eu une discussion on a eu une discussion à ce sujet là mais c'est vrai que quelques heures avant classico psg marseille déjà je suis on parle de moi tous les jours dans les médias vous arrivez vous retirez le brassard comme ça ça va en rajouter si on le retire le brassard ça veut dire qu'il va partir si je vous envoie dans comme tu l'as bien dit ben la personne lambda bah si on le retire le brassard ça veut dire qu'il va absolument partir tout ça et entre guillemets moi ce que j'ai pas compris c'est que voilà si on fait ça qu'on aille au bout qu'on aille au bout soit entre guillemets ben on m'a retenu ben on essaye de faire les choses pour que ça s'arrange mais les choses pour que ça s'arrange c'est pas des paroles on peut pas venir me dire à moi aujourd'hui la sanadjara ben écoute tu vas jouer on va voir on va voir quoi non mais faut avoir j'ai pas peur de le dire il faut arrêter c'est pas à moi qu'on va venir raconter de deux il faut que je fasse mes preuves et en fonction de mes preuves on va voir si on peut faire si on peut faire ça c'est une blague non mais c'est sincèrement je pas peur de dire c'est une blague aujourd'hui je pense sincèrement au niveau de la ligue 1 j'ai rien à prouver moi j'ai pas peur de le dire aujourd'hui la sanadjara heureux en forme je pense que tout le monde a vu maintenant après à l'olympique de marseille dans mon propre club que on est ce entre guillemets ce cette appréhension je comprends pas j'ai peut-être loupé un film j'ai été dans les 23 c'est la france entière jouant en équipe de france c'était un mois et demi deux mois donc je peux comprendre qu'au niveau international mais je ne peux pas accepter que qu'on me dise que mon club me disent qu'il faut que je prouve à l'olympique de marseille je peux l'entendre je peux l'entendre parce que c'est un point de vue mais personnellement je ne peux pas accepter alors raconte moi c'est du coup j'entends parfaitement ce message on est en février donc là les l'échéance du mercato hivernal vient de se passer là aussi et il ya cette donc c'est ces trois quatre dernières semaines qui amène jusqu'au jusqu'au départ de marseille et avec cette ce qu'on lit dans la presse là aussi la provence l'équipe la presse nationale sur ce dernier match où tu es censé jouer et puis finalement tu joues pas tu postes sur les réseaux sociaux cette fameuse photo où tu es chez toi à l'hôtel on le comprend en attendant le match le lendemain je crois ou le surlendemain et finalement ça se fait pas il ya encore il ya encore une dernière épisode un dernier dernière volte face qui se passe qu'est ce qui se passe exactement là mais encore une fois c'est 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 malheureux à dire mais ça a été très bien scénariser sincèrement mais moi de chez moi je me dis je sais pas on tourne peut-être un film il se passe quelque chose le match de nantes on parle du match de nantes aujourd'hui je vais vous le dire la veille du match 48 ans avant le match mon avocat et le président de l'olympique de marseille discute d'une résiliation et ça veut dire on est le match il est samedi on est jeudi soir le match il est samedi on est jeudi soir jeudi soir mon avocat discute avec le président d'une résiliation à l'amiable le président est pas contre il nous dit que le lendemain soir on va avoir entre guillemets les papiers après il faut se mettre d'accord sur les détails mais que l'accord de principe est trouvée voilà l'accord de principe dans d'ici 24 heures l'accord de principe sera trouvé ok donc ce qui nous amène au jeudi soir au vendredi au vendredi veille du match voilà j'ai des discussions comme ça avec mon président je sais que je suis en instance de départ mais pas à 5% à 99% sincèrement vous pensez que le club est pas au courant c'est pour ça que je vous dis que c'est scénarisé vous pensez que le club est pas au courant et encore une fois je vous invite à poser la question au président de l'olympique de marseille si je raconte des histoires le match de nantes je savais que j'étais parti moi le club savait que ce n'était pas officiel ça c'est la vérité ce n'était pas officiel mais on peut pas on peut pas à un moment donné il faut arrêter de se raconter des histoires on peut pas se voir dans un bureau parler d'une résiliation on parle pas d'un prêt d'un transfert d'une revalorisation ou de de ci ou de ça on parle d'une résiliation à l'amiable deux partis qui se mettent d'accord pour arrêter donc à partir de ce moment là moi je viens à l'entraînement je viens à l'entraînement j'ai une discussion avec le coach après l'entraînement du matin qui au courant pas au courant ça ça n'engage que lui moi je suis pas au courant moi je sais moi je suis au courant des discussions que j'ai avec eux avec le président après le coach et le président ça ça ne regarde pas ce qu'ils se disent ce qu'ils se disent pas donc voilà donc le coup tu as une discussion avec le coach tu sens que le coach est au fait ou pas ça se sent ça non je suis désolé je peux pas dire ça c'est vrai ouais parce que je veux pas dire ça sent parce que parce que parce que c'est facile de d'être au courant de ce qui vous arrange voilà et de ne pas être au courant de ce qui vous arrange pas donc aujourd'hui si c'est une grande fois à moi on me l'a fait pas on me l'a fait pas ça je pense pas que le coach parce que allez dans ma logique un président de club il va pas valider un départ sans pas s'en parler à son entraîneur on est d'accord le président ne peut pas me dire demain tu as ton demain tu as les premiers documents ok sans qu'il ait une discussion avec son coach tu es un salarié tu parles à ton employeur premier c'est une pyramide voilà exactement en sachant aussi que avec le coach il est au courant de peut-être qu'il est pas au courant des discussions avancées qui avec le club mais il est au courant de ma situation il est au courant qu'il ya un impossible impossible départ vu qu'il a lui-même dit en conférence de presse et après encore une fois il a rien dit de mal il a juste dit la vérité mais moi à ce moment là moi le match il est fini enfin l'entraînement il est fini j'ai une discussion avec le coach et le coach après l'entraînement je ne suis pas dans le groupe je ne suis pas convoqué pour être à l'aéroport je suis aussi surpris que vous quand j'arrive à lire que je ne suis je ne suis pas présenté à l'aéroport quelqu'un de mon âge qui connaît le foot comme je connais il vient par l'aéroport ça se termine ainsi si je te donne la carte blanche et si tu me dis j'ai encore quelque chose à préciser sur sa paix sur cette période marseillaise j'entends le la compréhension des supporters j'entends ne pas avoir à ne pas en vouloir à l'olympique de marseille de façon globale même s'il ya eu des événements avec des personnes identifiées dans ton discours ou qui n'auraient pas tenu leurs leurs engagements vis-à-vis de toi les yeux dans les yeux si je te donne carte blanche maintenant si tu veux rajouter quelque chose encore sur l'olympique de marseille je dirais deux trois petites choses c'est premièrement et c'est très sincère je vais remercier tous mes coéquipiers tous mes coéquipiers pour les six mois les six derniers mois pour leur soutien pour l'amour qui qui m'ont donné pour les blagues dans les moments où c'était pas facile je vais remercier aussi élodie malattrait de la communication qui m'a beaucoup aidé dans les dans les périodes de tempête je remercie véronique lopez de l'administratif qui m'a beaucoup aidé sur les papiers je vais aussi remercier tous les coachs que j'ai eu de bielsa passy à michel à rudy garcia même tous les adjoints et aujourd'hui là voilà je suis je vais pas je vais pas m'excuser parce que j'ai pas m'excuser mais voilà j'aurais aimé j'aurais aimé que ça finisse d'une autre façon parce que encore une fois je suis français marseille saint un gros club en france c'est un club quand même qui que je n'oublierai pas voilà ça s'est pas fini comme comme je le souhaitais les supporters je vous en veux pas et un jour vous comprendrez peut-être mais c'est pas grave et voilà mon dernier mot ce serait voilà il ya quelqu'un qui dit ça la fin est moche mais les souvenirs lui donne du charme juste que fait aujourd'hui on est le dimanche 5 mars je reviens je boucle la boucle tu m'as passé un petit coup de fil on s'est dit on se rencontre on est au coeur de paris toi tu es un gamin de belle ville qu'est ce qu'il fait aujourd'hui la sdhara qu'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est ressort moi non c'est ressort moi je fais des choses simples je reprends du plaisir aujourd'hui le foot c'est fini je sais pas je sais pas c'est c'est possible ouais c'est nettement je ne sais pas aujourd'hui je je sais pas aujourd'hui moi j'ai juste besoin de reprendre du plaisir et de c'est pour ça aussi que ça me tenait à coeur de de refermer c'est cette page olympique de marseille sans offenser qui que ce soit et pour avancer aujourd'hui voilà je suis de retour sur paris je joue avec ma famille les enfants voilà je fais je fais des choses simples j'ai un peu coupé le sport pour l'instant après voilà on vous l'avez on a essayé de m'envoyer un peu partout à gauche à droite voilà moi comme je l'ai dit à l'olympique de marseille j'entends des clauses secrètes tout ça et tout moi je l'ai dit à marseille que je rentrais chez moi après tout ce qui est chine et autres ça t'intéresse pas aujourd'hui non non aujourd'hui je suis chez moi ça je peux vous le garantir que aujourd'hui là je suis chez moi et que tu te portes la réflexion voilà si je dois rejouer au foot ce sera à partir de l'année prochaine là je ne jouerai pas c'est clair net et précis là je vais prendre du plaisir je vais les six sept derniers mois n'ont pas été de tout repos psychologiquement je parle aujourd'hui j'ai plus 20 ans j'ai mené pas mal de combats ok il y en avait un dernier qui était important c'était celui du locomotive à régler et annonce fête c'est donc réglé communiqué officiel attendu donc ce 48 de la part du club ouais voilà il est réglé donc voilà aujourd'hui aujourd'hui c'était mon dernier gros combat entre guillemets donc voilà il ya une nouvelle page qui va s'ouvrir s'ouvrir à peut-être avec une nouvelle équipe de foot ou à s'ouvrir à peut-être avec dans quelques semaines ou quelques mois peut-être que ce sera la fin on verra mais si je dois rejouer ce sera sincèrement c'est ce sera notion de plaisir après j'anticipe déjà peut-être votre peut-être déjà ta prochaine question tu as peut-être des endroits tout ça non je t'écoute les états unis moi j'aime bien les états unis parce que bon j'ai passé beaucoup de temps et et d'ailleurs je vais sûrement retourner bientôt un peu avec ma famille et voilà le champion américain voilà champion américain et puis aussi il ya le moyen-orient aussi on dit les émirats dubaï c'est aussi je suis aussi musulman aussi c'est ça mon ce site une culture qui me correspond qui correspond à ma famille donc conjuguer ta foi et ta passion voilà voilà donc aujourd'hui je vois là c'est les si je dois être honnête avec vous on va dire c'est les c'est les deux options qui entre guillemets qui qui me feront peut-être voilà jouer sinon sinon le reste est fini merci de rien c'est moi qui te remercie